Je vous le disais en titre, à Djibasso, dans la province de la Cossie, les élèves abandonnent les classes le jeudi pour aller mener des activités commerciales. En fait, c'est le jour du marché de Djibasso. Et pour ces élèves, ils préfèrent aller chercher l'argent au lieu de suivre les cours. Un phénomène qui inquiète tant ses conséquences se ressentent sur les résultats et entraîne des déperditions. On constate avec Karim Ouédrago. Jeudi, jour du marché de Djibasso. Les commerces grouillent du monde. Les commerçants sont venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina pour faire de bonnes affaires. C'est aussi un jour de classe pour les élèves. Mais de plus en plus, ils abandonnent les classes au profit des activités commerciales chaque jeudi dans cette partie du Burkina. Énoch Dembele fait partie de ces élèves-là. Inscrit en classe de 4e au Collège d'enseignement général de Djibasso, il a tiré presque tous les cours de jeudi au cours du premier trimestre de cette année scolaire pour vendre des sacs en plastique. Un triste constat qui inquiète plus d'un. Le phénomène a atteint les écoles primaires et ce depuis février 2016 avec l'instauration de la journée continue. Depuis la réforme des horaires, on a pris en compte la journée de jeudi et tout le problème s'est présenté en ce moment. J'étais en tournée dans une école à 8 kilomètres d'ici. Le jour du marché même, des élèves étaient dans les charrettes. Ils sont venus traverser la cour de l'école et le directeur de l'école les regardait partir comme ça. Ils ne pouvaient rien dire. Donc le phénomène est réel. Les enseignants sont aussi touchés par ce phénomène, surtout ceux des villages environnants de Djibasso. Les jeudis, généralement, c'était la tradition ici en tout cas. Les enseignants venaient pour s'approvisionner et pour repartir. Effectivement, nous sommes parfois en conflit avec certains qui quittent la classe pour venir s'approvisionner. On a dû écrire pour rappeler les uns et les autres à l'autre. Cette situation n'est pas sans conséquence. Elle entraîne les mauvais résultats et la déperdition scolaire entre autres dans cette localité. Face à ce phénomène, des mesures sont prises pour éradiquer ce problème qui prend de l'ampleur ces derniers temps. On va commencer par la sensibilisation, essayer de parler aux parents d'élèves, mutualiser les efforts pour faire en sorte que les élèves puissent accepter ce changement. C'est un peu ça. Ils étaient habitués à aller allègrement le jeudi au marché. Maintenant, le jeudi, subitement, est devenu un jour ouvrable. Bon, ils sont privés de leur marché. Ça va rentrer dans les mœurs. Certainement, ça n'a pas encore pris, mais ça va aller avec le temps. Les autorités en charge de l'éducation, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile sont interpellées à suivre de près ce phénomène et apporter des solutions idoines afin que l'avenir de ces enfants ne soit pas hypothéqué. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021